... Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite un aperçu de ce qui sera développé tout à l'heure dans le journal. Les Maliens ont voté hier. Ils devaient départager Ibrahim Boubacar Keïta, du Rassemblement pour le Mali, et Smaïla Sissé, de l'Union pour la République et la Démocratie. Le scrutin placé sous haute surveillance s'est déroulé dans la sérénité. Pour ce qui est de l'affluence, la pluie est venue se jouer les troubles faites. On devrait donc s'attendre à un taux de participation moins élevé qu'au premier tour. Le dépouillement a démarré dès hier soir et les premiers résultats seront connus dans les cinq jours. Notre envoyé spécial à Bamako est Sylvie Touré. Suivons son reportage. Ce n'était pas l'affluence du premier tour ce matin à Bamako. Les Maliens étaient un peu moins nombreux ce dimanche à se présenter devant les bureaux de vote de la capitale pour élire leur nouveau président. Il faut dire que de fortes pluies ont pu dissuader certains électeurs de se déplacer de bonheur et que la campagne de second tour a été plus morne et moins passionnée. Avec 48% des inscrits, la participation au premier tour avait été un succès. Il faudra attendre demain pour savoir si cet enthousiasme s'est maintenu pour ce second tour. L'important c'est que le pari d'une élection apaisée et crédible ait pu être tenu. Cette élection est une très bonne chose pour les Maliens. Je demande à notre futur président de travailler dur pour sortir notre pays de la misère. Je veux un Mali paisible avec un président qui pourrait travailler. J'aimerais d'abord qu'il réconcilie les hommes et les femmes du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a bauté dimanche entouré par un service d'ordre impressionnant. Fort de son avance de 20 points au premier tour, il est donné favori par certains observateurs, d'autant qu'il a obtenu le soutien de la plupart des candidats éliminés au premier tour. Mais le scrutin reste tout à fait ouvert et son challenger Soumaïla Sissé voulait croire dimanche en ses chances. Le Mali a besoin aujourd'hui de résoudre les défis importants qui se posent aujourd'hui au peuple malien. Nous avons besoin d'eau potable, nous avons besoin d'école, nous avons besoin de centres de santé. Nous avons besoin de trouver un chemin d'émergence. Et c'est ce combat aujourd'hui qui est le vrai combat. Quel que soit le président élu, il aura la lourde tâche de résoudre la crise au nord et de réconcilier les Maliens. Il devra aussi relever l'économie et redonner confiance dans les institutions du pays. Nous retrouverons Sylvie Touré plus tôt dans nos prochaines éditions. Retour en Côte d'Ivoire, c'est désormais effectif et cela doit être scrupuleusement respecté. Ici en Côte d'Ivoire, il est désormais interdit de couper, transporter et commercialiser le bois de veine pour une application stricte du décret d'interdiction de l'exploitation de cette espèce. Le ministre des Eaux et Forêts a rencontré les directeurs régionaux de l'administration forestière du pays. Sixième sur onze avec deux médailles de bronze. Ce sont les résultats obtenus par la Côte d'Ivoire lors des dernières Olympiades de mathématiques qui se sont déroulées au Nigeria cette année. Les Olympiades s'adressent aux meilleurs élèves africains de mathématiques. Les médailles ivoiriennes ont été présentées samedi par l'Institut de recherche mathématique IRMA. Trois jours après la dissolution de l'ancienne équipe, le président béninois Yahï Boni a dévoilé hier soir la composition de son nouveau gouvernement. Il comprend 26 membres dont 13 nouveaux et il a la particularité de ne plus avoir de premiers ministres. Et puis en Égypte, les heures qui vont suivre risquent d'être chaudes. L'armée envisage disperser les promorsies rassemblées depuis la chute de leurs leaders. Ces derniers n'entendent pas bouger des camps de fortune dans lesquels ils vivent en plein caire depuis plusieurs semaines. Voilà, tout à l'heure, 13h pour l'édition complète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !